hey j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo une journée dans ma peau et aujourd'hui on a un programme très chargé donc ce matin on va commencer par aller voir Khaleesi, ma poulish que vous n'avez pas vu depuis un an sur youtube ensuite on ira au Mans au Boulryjum puisqu'il ya des épreuves de dressage en ce moment et on finira la journée chez West Cheval pour un petit shopping de noël j'espère que ça va vous plaire c'est parti ok les gars donc si vous savez pas on a acheté un poulain il ya un an qui est ici Khaleesi et ça fait donc un an que vous l'aviez pas vu sur youtube puisque en fait j'ai pas du tout le temps de filmer des vidéos à son sujet il ya eu seulement des nouvelles sur instagram je vous mets dans le petit un lien pour une vidéo où j'explique un peu pourquoi on l'a acheté etc où on l'a acheté mais voilà aujourd'hui on est revenu la voir et elle a énormément grandi quand on l'a acheté elle a été à cette hauteur là maintenant elle est plus grande que Slygo elle fait genre 1m48 vous pouvez le voir la dernière fois que je suis venue la voir elle m'est arrivée ici donc vraiment elle est énorme ça va être un monstre je pense que j'aurai le vertige quand je vais monter dessus mais bon ça c'est pas pour tout de suite on va lui faire des petites on a un petit pensage ce matin et ensuite on partira au Mans ce qu'est bon on va nous manger avec mon manteau depuis tout à l'heure j'en ai trois qui me collent et qui me bouffent mon manteau et mes cheveux je suis un arbre à poney bon les gars il est malheureusement le temps d'aller il faut qu'on parte au Mans parce qu'il est l'heure mais voilà je la verrai dans quelques mois j'ai tellement pas envie de la laisser là elle est beaucoup trop mignonne vous trouvez pas qu'elle est trop mignonne dites moi dans les commentaires si elle n'est pas trop mignonne au revoir car ici ok les gars on a fait une heure une heure et demie de route on vient d'arriver au boulerie on va aller déjeuner et on se retrouve juste après chez Wesh Cheval on vient de finir de manger je remets mon masque et il est temps d'aller chez Wesh Cheval j'ai tellement hâte de vous montrer les nouveautés et même de les voir en vrai ça fait beaucoup trop longtemps que je les vois sur instagram je vous emmène donc on se retrouve on avec Coralie la fondatrice de Wesh Cheval je l'avais déjà interviewé il y a un an ou deux il me semble oui c'est ça oui tout à fait je vous mets lien d'interview dans le petit juste ici et donc Coralie tu vas nous présenter les nouveautés de la boutique avec ce grand corner Kentucky qui vient d'arriver bonjour Mathilde je suis ravie de t'avoir au magasin bah écoute oui on va faire un petit tour ensemble de toutes les nouveautés là nous sommes dans le nouvel espace Kentucky c'est un agrandissement du magasin donc on va faire un petit peu les là on peut voir qu'il y a un tapis voilà il y a un ensemble velours donc on peut assortir les bandes le petit collier pour chien voilà mais si tu n'aimes pas forcément le rose tu peux l'avoir en bleu ciel en mauve en vert voilà après pour les puristes voilà il y a des modèles beaucoup plus voilà bah là il y a un jouet un nounours pour pour les écuries voilà je peux te montrer aussi les jouets pour chevaux aussi ça c'est ça c'est une vraie nouveauté voilà et c'est vrai qu'un cheval qui a tendance à s'ennuyer bon ben voilà c'est ça lui fait son petit jouet les casquettes assorties on peut assortir la casquette velours voilà velvète ou la casquette laine avec les tapis qui sont juste derrière un super point aussi chez Kentucky tout ce qui est brosserie tout ce qui est grooming avec un vrai effort de qualité dans les bois et tout c'est des brosses qu'on a envie à à vie c'est du matériel voilà on peut se faire un vrai ensemble de brosses pur pied et tout voilà spéciale grooming spéciale pro on va parler des crafty pony peut-être et les futures graines de champions cavaliers peuvent jouer acheter leurs poneys favoris les nattés leur mettre un petit licol la petite longe les accessoires sont vendus voilà faire faire comme les grands faire comme papa et maman et avoir leurs poneys donc ça c'est une nouveauté et la petite couverture oui c'est un beau cadeau de noël ouais c'est sympa le petit truc que j'aime bien aussi c'est que le poney à son passeport voilà comme les grands c'est comme les grands donc et bien là on se retrouve devant le corner veredus un corner très technique avec chaque gamme toutes les guêtres en kevlar les guêtres en carbone aujourd'hui il ya une nouvelle réglementation au niveau des protège-boulé donc ça nous nécessite extrêmement un choix extrême de deux différences de coques de taille avec élastique double coque et là on va retrouver tous les modèles qui peut exister de protège-boulé voilà des petits des grands avec élastique avec velcro on a ce choix dans cette gamme voilà ça c'est une nouveauté aussi on vient de rentrer la gamme jumping au niveau des tapis avec des couleurs très sympa une belle qualité et puis voilà tout aussi girly très classique très chic et puis du girly également oui le verbe pas mal sur le gozard pas mal sur figo alors on parle beaucoup je t'ai parlé mode girly et tout ça mais nous avons au magasin une belle gamme homme et là une gamme un coup de coeur que j'ai sur la gamme flags and cup de cet hiver c'est que on peut matcher le blouson la sans manche avec avec le suit tu vois le petit suit voilà dans des couleurs assez sympa et il ya le pantalon qui va avec aussi donc on peut vraiment les hommes peuvent vraiment se faire tout un tout un petit ensemble sans manche suit et pantalon assorti sans que ce soit non plus à paillettes voilà quelque chose de raisonnable mais très mode on est arrivé devant la table la collection cavaleria toscana une grande nouveauté la marque casque a fait alliance avec cavaleria toscana pour les puristes pour avoir tout l'ensemble voilà on les a voilà on les a en grande visière et en petite visière et puis une jolie collection les petites doudounis verbes sont à tomber nous venons de rentrer aussi en nouveauté les bottes parlanties ben toi tu es très dressage évidemment donc les bottes parlanties dressage en vernis et en en mat voilà alors beaucoup beaucoup on a une couleur kaki qui est très très sympa voilà tu vois l'ensemble il ya beaucoup de kaki dans la gamme cavaleria toscana les doudounes et tout ça oui on est vraiment avec les tapis de sel les bancs où on a vraiment des beaux ensembles bon ben voilà une autre présentation qui m'est chère on parlait du rose gold qui était vraiment à la mode voilà il ya un petit peu là tout un ensemble samschild couplé à kentucky avec un peu de rose gold et puis ça nous emmène sur les nouveautés femmes flags and cup et ben voilà nous sommes habillés ça tu vois c'est c'est le petit blouson qui est présenté là et une couleur très sympa pour cet hiver voilà le ce bleu ce que j'appelle bleu canard qui va avec le tapis voilà et qui est vraiment très très sympa avec une gamme de pantalons aussi assortis tu auras l'occasion d'en essayer tu verras très confortable et puis avec un côté fashion mathilde je pense qu'on a fait un petit tour je t'ai montré un petit peu les nouveautés et puis je te laisse faire ton shopping je te laisse te promener si tu as besoin si tu as des questions ou tout ça et ben t'hésite pas à venir me chercher merci beaucoup à tout de suite ok les gars maintenant que coralie nous a présenté toutes les nouveautés de la boutique et de nouveaux corner kentucky je vais aller essayer de dénicher quelques petits articles et ensuite dans la deuxième partie de mon shopping il y aura une petite surprise avec un petit challenge très spécial j'espère que ça va vous plaire en attendant on va commencer par les tapis puisqu'il ya énormément de choix et ça fait genre trop longtemps que je les regarde surtout ce avec les strass là je sais pas encore lequel je vais prendre on va regarder ça ensemble ok donc là j'ai commencé par prendre celui-ci c'est un des tout nouveaux kentucky il est bleu marine avec une énorme bordure en cristaux je sais pas c'est des swarovski mais en tout cas ça y ressemble et c'est magnifique je vais prendre celui-là et je pense que je vais prendre un modèle laine ils sont juste trop trop beau il y en a un rose un gris un beige un peu comme ça et un bleu ciel ah je sais pas c'est dur c'est dur de choisir c'est vraiment très très dur peut-être celui-ci bonjour je suis slygo bonjour je suis calici tu coupes ça c'est vrai que celle là elle est hyper belle elle est grise celle là est ce que je crois qu'elle est là elle est magnifique elle est beaucoup trop belle et je vais regarder peut-être pour un pantalon peut-être un pantalon chez chez flags n cup parce qu'ils sont vraiment sympa lequel je vais prendre voter dans les commentaires non c'est faux parce que je serai déjà reparti de la boutique avec donc vous pouvez pas voter dans les commentaires sinon ça n'a pas tant bref j'en ai déjà un bleu marine de chez eux c'est pas exactement même modèle mais c'est vrai que le vert me tente pas mal mais j'ai rien en vert chez moi donc je sais pas trop est ce que je prends un truc s'offre est ce que je prends un truc flashy telle est la question donc j'ai pris un petit bleu marine comme ça flags n cup comme ça au moins on reste dans des couleurs sobre et on peut s'assortir avec tout c'est ça le principal en dressage rester sobre mettez plein de traces mais rester sobre j'adore je donne des conseils qui n'ont aucun sens ok je viens de trouver ces deux petites pépites et jumping c'est nouveau pour les pantalons de la nouvelle collection il y en a un kaki avec les détails dorés un peu prune avec les détails de marine je pense que je vais prendre ces deux là en plus ils ont des élastiques en bas et ils ont l'air tellement confortable je vais essayer ça et je pense que je vais aussi prendre ça honnêtement je crois que je vais craquer donc comme vous l'avez vu j'ai fait mon petit shopping j'ai trouvé pas mal d'articles quelques pantalons de tapis un blouson et j'ai aussi choisi de prendre une brosse kentucky puisque elles ont l'air incroyable et elles sont enfin j'aime trop les brosses avec plein de poils comme ça un peu un peu brosse douce mais quand même rigide donc j'ai pris ça ensuite on va passer aux choses sérieuses puisque là on va partir pour un petit shopping à l'aveugle dans le magasin donc je ne vais pas mettre un masque mais je vais en mettre deux je sais pas trop ce que ça va donner j'espère que ça va aller je vous emmène avec moi c'est pas gagné du tout ok je crois que ça a commencé je sais pas est ce que j'ai un temps imparti pour le faire je vous avoue que je sais juste que j'ai été lâché au niveau des guêtres mais je sais pas où je vais d'accord et je sais pas où sont rangés les guêtres de ma taille et ça va être compliqué de prendre des guêtres si je ne connais pas tout là vous voyez pas mais je rigole ok vous savez quoi on va y aller comme ça j'en prends trois et je vais faire il y en a trois là je peux pas regarder ce que j'ai pris je sais pas si j'ai pris des protèges boulet des guêtres et je sais que normalement je suis arrivée dans l'espace des tapis où est-tu ça je crois que c'est les tapis c'est les tapis jumping je pensais que ce serait plus rapide le jumping à l'aveugle j'avais pas dit qu'on faisait un chrono de cinq minutes je crois qu'il va me falloir voir 25 minutes ok on va y aller à l'impro en fait je vais tâter les matières il n'y a pas un truc où je peux prendre ça ça m'a l'air confortable je prends ça je sais pas ce que c'est mais je pense que c'est mon nouveau tapis préféré sa matière est très agréable allez on va essayer de continuer j'ai réussi à prendre un tapis et une paire de guêtres et j'ai essayé de prendre un pantalon donc si je dis pas n'importe quoi on est vers cavaleria toscana et je me souviens qu'il y avait des blousons et des vestes de concours et qu'après il y avait des pantalons à ce niveau là donc je vais essayer oula 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 il ya quelqu'un en face de moi non il ya quelqu'un par là il y avait des belles couleurs de pantalons on va prendre celui là 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 c'est une veste de concours ça non ah ça c'est une doux il ya une fausse foule ok je vois rien c'est horrible pourquoi j'ai cette idée pourquoi j'ai toujours des idées comme ça je trouve pas de suite aidez moi ça c'est des trucs à manches longues je crois ça j'ai prendre ça je crois que c'est un truc horse pilot enfin moi j'ai le même j'en ai un blanc comme ça je crois que j'ai fini non là ok je crois qu'il est temps de regarder ce que j'ai trouvé j'espère que le look est à peu près assorti au moins parce que à part les guêtres où je suis pas trop sûr je vois pas encore là à part les guêtres je crois que le pantalon allait à peu près avec le haut qui normalement est blanc puisque ce polo là je l'ai en blanc de shorts pilot on va voir ça tout de suite j'ai pas trop envie de regarder je vous avoue parce que je j'ai pas trop confiance que j'ai fait mais on va voir ça tout de suite alors par où commencer j'ai même pas pris une taille adulte j'ai pris une taille enfant ok rien qui va alors ça bon ça c'est pas ma taille c'est pas grave pantalon ok j'adore c'est un cavaleria toscana juste ça va pas du tout avec le reste mais le pantalon lui-même il est top j'aime trop je valide mon propre choix c'est cool ça c'est un peu ça du grip aux genoux donc ça c'est cool après ça en soit je crois enfin je trouve plutôt personnellement que pour un truc à l'aveugle ça va pas trop mal ça ça et ça ça va plutôt en ensemble c'est juste vraiment ça la couleur je sais pas vous mais il ya rien qui va donc pour le moment ça déjà c'est une taille enfant j'aime beaucoup je sais pas si la font en adulte mais le modèle est hyper cool en plus c'est de la fausse fourrure beige comme ça beige un peu presque kaki sable foncé j'aime beaucoup et ça aurait très bien pu se porter avec ça donc pour le moment ça va encore c'est après que ça se gâte en fait ça et ça ça peut aller ça et ça ça peut aller mais les trois ensemble il ya quelque chose qui va pas y'a pas christina cordoula elle a toujours dit c'est trois couleurs maximum là déjà on est sur quatre mais alors avec un rose comme ça c'est compliqué donc je pense que là j'aurais pu trouver un truc un peu plus sobre ça ça et le tapis il est trop beau aussi mis à part ça même s'il va pas trop avec le look le tapis il est magnifique j'avais pris un cavaliere à toscana kaki qui en fait finalement va pas trop mal avec ça et pas trop mal avec ça c'est juste vraiment le rose qui jure un peu et avec ça normalement j'ai pris des guêtres des Reduce alors j'ai pris elles sont roses ok est-ce que c'est des guêtres déjà ou est-ce que c'est des protège-boulé ok j'ai pris des protège-boulé donc déjà il ya rien qui va je trouve que personnellement pour finir le look il manquait vraiment plus que ça n'hésitez pas à mettre une note dans les commentaires sur ce petit look avec la touche finale en rose tushia personnellement je trouve que c'est exactement ce qu'il fallait en plus une taille elle vraiment parfait tout ce qu'il faut pour nous connaît on valide j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter partager rejoignez moi sur instagram abonnez vous à la chaîne en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo bye bye et 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 et